Le président de l'époque, Claude Cantamine, et son directeur de programme, Maurice Cazeneuve, effectivement recherchaient un projet pour la grille d'été, les programmes d'été. Moi j'avais eu l'occasion, dans des soirées familiales, j'avais eu l'occasion de visionner des films d'amateurs et j'avais observé la puissance émotionnelle de ces films, la qualité de l'image et ce que ces images véhiculaient d'instant et de moment de vie. Donc j'aurais parlé de ça, j'aurais dit écoutez moi je pense qu'on pourrait peut-être essayer de faire une série, une sorte de feuilleton de la vie quotidienne des Français, en utilisant le film d'amateur. Le format à l'époque, le pâté baby, qui est la vedette du cinéma de l'époque, le format est un format 9-5 avec une perforation au centre de l'image. Et donc évidemment il fallait trouver, il fallait gonfler ces films afin de pouvoir les diffuser en 16 mm. Le laboratoire m'a dit que c'était possible, je suis revenu à la fin de la semaine revoir mon directeur et je lui ai dit écoutez moi je crois qu'on peut y aller. Et là ils ont dit oui, on les visionnait, on choisissait des séquences de films, on mettait des fils, ça s'appelle un fil à fil, on les envoyait au laboratoire, le laboratoire nous renvoyait la version gonflée 16 mm et nous on renvoyait le film à son propriétaire. Donc c'était vraiment un don qui nous était fait, un prêt, ça a demandé une organisation absolument insensée, alors même qu'en parallèle il fallait commencer déjà à créer. Donc j'avais une dizaine d'équipes d'assistants qui visionnaient, en plus visionnaient à l'époque, il faut trouver des projecteurs 9-5 pour visionner ces petits bobineaux. Et puis mon camarade Jean Baronet, qui est un réalisateur et moi-même, on se baladait, on sélectionnait les trucs quand on avait des séquences. Et puis on a mis en place donc des équipes de réalisateurs. Alors on avait un calendrier très serré puisque tout ceci, je crois que l'accord de France Télévisions, je crois que je l'ai eu en février-mars à peu près. Et je m'étais engagé à fournir cette émission pour l'été, à partir de la gréité. Donc vous m'avez dit que c'était le 25 juillet. Je savais que le Pathé Baby, la caméra, date des années 20. Donc je savais, j'imaginais pouvoir commencer la série dans les années 20-25. Je ne savais pas très très bien jusqu'où nous irions, et jusqu'où il serait intéressant et normal, logique de trouver finalement une fin. On avait pensé rapidement, bon, les années 60-70. Mais en fait, on s'est aperçu très très vite que dès que les caméras ont eu des zooms, ce n'était pas un problème de pellicule, ce n'est pas le problème du support de la pellicule, c'est le problème de l'optique. Dès que les caméras ont eu un zoom, les cinéastes amateurs ont filmé différemment. Ils étaient plus reporteurs qu'observateurs et voyeurs de leur propre vie et de leur famille. Et donc le charme qu'il y avait sur ces images de la première période, le charme se diluait un petit peu. Ce qui était formidable et ce qui est formidable dans ces images, c'est la profondeur de champ, c'est la manière dont l'action s'organise dans des plans qui sont la plupart du temps fixes. Les gens viennent, viennent dans le champ, ils s'approchent de la caméra, ils nous sourient en gros plan, ils repartent au loin, ils s'éloignent. C'était une grammaire magnifique du point de vue cinématographique. Cette grammaire, on l'a perdue après. La sélection des images était faite par moi et mon camarade. On leur donnait, puisque j'avais fait une sorte de prédécoupage par époque, on leur distribuait les films. On a eu des discussions sur le sens qu'il fallait donner évidemment à ce montage. Et très 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 vite, il est apparu très vite, et c'était aussi la qualité des réalisateurs que nous avions choisis. On a tous compris qu'il fallait surtout toucher le moins possible à ces films. Et qu'il ne fallait pas essayer de leur donner une trop grande signification. qu'il fallait essayer de respecter cette espèce d'inspiration d'autodidacte du film et de l'émotion. Et que l'émotion, elle était entre ces films-là et le spectateur. Et que donc il ne fallait surtout pas trop intervenir. Dès le début, si vous voulez, nous avions demandé aux gens qui nous donnaient les films, nous leur avions demandé des lettres, ceux qui étaient en province. Donc il nous avait écrit des commentaires. Il nous avait écrit les commentaires des films. Ah ben là, dans ce film, vous verrez, c'est le tonton Antoine qui... Moi je suis la petite fille que vous voyez dans le coin. Enfin voilà. Il y avait ce genre de commentaires. Et puis il y a aussi ceux qui nous ont apporté les films eux-mêmes et qui ont regardé avec nous ces films. Ils les ont redécouverts. Donc tout ceci créait une relation d'intimité très 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 grande avec ces personnes. On avait réellement confiance et conscience qu'ils nous donnaient quelque chose de très cher, qui leur était très cher, une partie de leur vie, une partie de leur mémoire. Donc voilà, il fallait effectivement, il ne fallait pas tricher, il fallait à la fois rendre hommage et respecter. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à l'époque, comme vous le savez sans doute, c'est vrai que les historiens eux-mêmes ont commencé à s'intéresser à la vie quotidienne. La leçon qui a été donnée par ces films et qui, je crois, est une leçon qui aujourd'hui existe encore, c'est que la liberté et l'impromptu peuvent raconter des choses que le silasme n'a peut-être pas forcément entre eux et qu'il y a aussi un échange, un échange formidable. Et donc, dans cette relation entre l'image et le spectateur, ce qui me paraît très fort, c'est que le spectateur est d'abord l'auteur, le véritable auteur. C'est lui qui va prendre propriété de ces images et qui va les faire siennes.